Alors, My Wedding Show est un jeu concours qui a principalement deux buts bien définis. Premièrement, c'est un jeu concours qui permet à un couple de futurs mariés de pouvoir gagner un chèque de 2000 euros. Et dans un deuxième temps, le deuxième but, c'est de permettre à tous les prestataires nouvellement arrivés ou anciennement arrivés dans le domaine du mariage, de pouvoir s'exprimer lors de la soirée, c'est-à-dire pouvoir exprimer, pouvoir exposer leur savoir-faire le jour de la soirée, de la grande soirée que nous organisons pour pouvoir élire le couple gagnant. Et cette année, le couple gagnant, c'est le couple MB qui a remporté le chèque de 2000 euros. Concernant le chèque de 2000 euros, on confirme qu'on l'a bien reçu. Voilà, le couple vainqueur devait recevoir les 2000 euros et on l'a eu, en temps et en heure. Et ça nous a fait du bien. Ouais, plus que du bien quand même. Donc du coup, pour participer, c'était assez simple. On s'inscrit tout simplement sur le site et très rapidement, on est recontacté par l'équipe de DJ Days. Donc ensuite, après ça, on est pré-sélectionnés et il faut que notre entourage achète 10 billets. Et après là, on est complètement sélectionnés. Et donc du coup, il faut mettre la pression à toi. Il faut les motiver. Acheter les billets. Acheter les billets. Acheter les billets. Et donc du coup, on achète les billets. Et donc du coup, ces billets-là, ils servent en gros à assister au gala. Et ceux qui ne pouvaient pas assister au gala, ils avaient la possibilité d'acheter des billets à 10 euros. Pour voter à distance. Exactement. C'est vrai que ça a aidé. Parce que des fois, tout le monde ne peut pas forcément venir. Et là, ça permettait aux gens de pouvoir voter à distance. Et les gens, généralement, ils préfèrent prendre à distance. Exactement, ils préfèrent voter à distance. Ils sont moins chers. Ça fait penser à des gens en plus. J'aimerais dire à tous les prestataires qui connaissent My Wedding Show, de près ou de loin, My Wedding Show est tout d'abord une famille que nous construisons avec l'ensemble des prestataires qui décident de participer à cette aventure. Donc j'aimerais et je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des prestataires qui ont travaillé avec moi tout au long de la saison dernière, c'est-à-dire la saison 2019-2020. C'est grâce à tous ces prestataires-là que nous avons réussi à organiser, à mettre en place une soirée qui était exceptionnelle et dont tout le monde a gardé un bon souvenir. Donc j'aimerais aussi dire à tous ceux et celles qui connaissent My Wedding Show de loin ou qui entendent parler de My Wedding Show, pour votre activité, je pense que My Wedding Show, c'est la place que vous devez être pour pouvoir effectivement faire connaître votre activité au sein de larges publics qui n'attendent que de découvrir les nouveaux prestataires pour pouvoir effectivement les sélectionner pour leur mariage. Donc votre place, c'est dans My Wedding Show. Donc comment ça s'est passé déjà ? On s'est rejoint un hôtel ? Non, en fait, on est arrivés ensemble et on s'est garés. Du coup, on nous a dit de pouvoir entrer au sein de l'hôtel. Bah, t'as oublié. On s'est garés de bon. On s'est garés de bon. Et du coup, à l'intérieur, on nous a expliqué qu'il y allait y avoir un chauffeur avec une bête-lève. Et donc du coup, on a attendu d'un hôtel, on a fait connaissance avec les autres partenaires. Ah oui, c'est là, on s'est présenté, on s'est salué. On s'est échangé un petit verre. Et après, on est venu nous chercher. On est venu nous chercher, donc tour par tour. Alors, chacun devait faire son entrée. Et donc, t'arrives dans une bandplay. Et après, quand on arrive devant la salle, tapis rouge, étincelles, un peu star gollywoodienne. Un peu tardifice, etc. Et ensuite, on fait son entrée. Et là, chorégraphie, improvisée en plus. Ouais, un peu improvisée, ouais. On connaissait la musique, mais on connaissait pas les pas. On a les pas. Donc, on a improvisé, on a tellement improvisé. Et, ben voilà, on avait la foule qui était déchaînée. Franchement, on avait une bonne ambiance. C'était super marrant. Donc, du coup, après, on s'est installés. On s'est installés. On nous a escortés un peu comme des petits princes et des petites princesses. Ouais, tout le monde. Ouais. Et ensuite, là, on nous a servi à boire. C'était vraiment service à table. On a des personnes qui sont très sympas, qui nous accueillent. Ensuite, on a eu le droit à des petites animations. Donc, ça implique bien, c'est la soirée, ça a animé. Et ensuite, on a mangé. On a mangé, c'était grave bon. C'était bon. Après, c'est vrai que moi, j'avais pas l'appétit, parce qu'il y avait l'adréaline un peu de... Ouais, on était trop stressés un peu. Ouais, vraiment stressés, mais c'est vrai qu'il y avait l'adréaline, quoi. Parce que c'était un peu... On était un peu tendu, un peu. Ouais, voilà, un peu. Un peu tendu. Mais sinon, voilà, on a bien mangé. Et donc, du coup, ouais, c'était super bon. C'était sympa. Ensuite, ouverture de balle. Alors là, c'était totalement stressant. J'étais totalement stressée. Et là, on se met à danser, patati patata. Et après, on s'ambiançait un petit peu, juste histoire de chauffer la salle. Et donc, voilà. Après, c'est le lieu décisif. Les votes. Ouais, les votes. Les votes, c'était un peu... Le cœur qui bat. Le cœur qui bat. Après, c'est vrai que moi, en arrivant, j'avais un peu confiance quand même. Enfin, un peu. J'avais confiance qu'on allait gagner. Mais c'est vrai que sur place, quand tu vois qu'au final, tous les gens qui devaient venir n'étaient peut-être pas venus. Tu te poses des questions et tout et tout. Mais ouais, c'était intéressant quand même. C'était intéressant. Je pense que c'est quelque chose de bien. On sait aux futurs mariés, vu qu'on est des futurs mariés, à pouvoir le faire. C'est une belle aventure. Et puis voilà, ça apporte quelque chose de plus. Et donc, du coup, vient le moment de la proclamation. Et donc là, les nerfs sont tendus. Et donc, du coup, on nous fait lever. On nous fait lever. On va au milieu de la piste. On se met tous en ligne en plus. Donc, du coup, on se regarde tous comme ça. Et ensuite, DJ Days, en fait, il va commencer. Voilà, il va introduire. Le marqueur. Voilà. Et donc, du coup, il nous fait un suspense, mais de folie. Ouais, qui dure, je crois, une heure. En fait, ça dure une heure. Et il finit par dire, en fait, que c'est le couple MB qui a remporté. Et si on peut revenir un peu sur le tout, c'est vrai que ça a été quand même une belle aventure. C'est vrai que DJ Days nous a mis à l'aise. Donc, c'était pas moi qui parlais personnellement avec lui, c'était plus Madame. Mais c'est vrai qu'elle me disait que voilà, c'était assez clair, en fait. Il donnait le programme. On nous donnait bien les heures, les entrées, etc. C'était vraiment une organisation générale. On se sentait vraiment pomponné, chuchoté. Ouais, c'est vrai, chuchoté, on peut dire ça comme ça. Ouais, et c'était vraiment... C'était super. C'était bien, c'était cool. C'était une belle expérience. À faire. À refaire. Franchement, si j'étais à refaire, franchement, si on pourrait se marrer deux fois, on serait venu deux fois aussi. Mais là, si on vient deux fois, on va nous trouver bizarre. Donc, franchement, si vous voulez participer, n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose de fiable, quelque chose de confiant. C'était vraiment, c'était vraiment une belle aventure. Ça rajoute toujours un plus, en fait. Ça rajoute une certaine adrénaline. Ça rajoute quelque chose de joyeux, en fait. C'est une belle aventure à partager à deux. Et avec les amis aussi. Avec les amis, la famille. Tout le monde participe. Exactement. Tout le monde est à fond. Les paroles sont là. Quand on est rentrés, ils étaient très heureux. Après, on voulait aussi dire que ce n'était pas forcément payant. C'était gratuit pour nous, les participants. On n'a rien eu à payer par rapport à l'inscription. Et sinon, à part ça, c'est très intéressant. C'est bien. En tout cas, on conseille à tous les futurs mariés, surtout ceux qui aiment bien voyager, qui aiment bien avoir des cadeaux, pouvoir participer. Nous, personnellement, on va voyager. Et puis voilà. Alors, on tenait particulièrement à remercier toute l'équipe de My Wedding Show. Plus précisément, DJ Dice et sa femme qui nous ont bien reçus. On pensait aussi à Verdot Traiteur qu'on a pris en tant que traiteur. Il y avait tout le monde. Il y avait LM Corporation. Il y avait... J'ai les services. Il y avait GVL, le chorégraphe. Ah ! JVL. JVL, pardon. C'est pas grave. Arnold, du coup. Arnold, exactement. Au Média. Et puis voilà. BTZ, je crois. Oui, il y avait du monde. Il y avait du monde. Je vous remercie tous en tout cas. La pâtissière aussi. On a reçu effectivement aussi selon les... Un petit gâteau. Exactement. Un petit gâteau. Et ça nous permet de pouvoir partir à plus joie. Voilà. Merci. En même temps, je tiens aussi à féliciter l'ensemble de mon équipe qui travaille avec moi dans My Wedding Show, qui est autour de moi. Mon équipe, toutes les personnes qui m'aident à mettre en place cet événement. Je tiens particulièrement à vous remercier et je compte vraiment sur votre fidélité autour de moi pour que nous puissions encore mener cette aventure à un niveau encore beaucoup plus élevé que celui qu'il a atteint aujourd'hui. Donc voilà. Je vous remercie énormément et merci à tout le monde de nous suivre, de continuer à nous suivre. et je remercie aussi mon équipe, la Team Impact, qui aussi était là pour vraiment assurer l'animation musicale et bien sûr toutes les personnes qui permettent au bon déroulement de l'événement My Wedding Show. Donc je vous dis à très bientôt à la saison prochaine. My Wedding Show est toujours là. Oui, effectivement, pour la prochaine saison, il va y avoir énormément de surprises dans un nouveau partenaire qui a rejoint l'aventure, un nouveau partenaire qui est un propriétaire, un gestionnaire de salle d'événement et qui était prête à collaborer avec nous dans le but de mettre en avant, de faire connaître sa salle à tous les couples de futurs mariés qui sont à la recherche d'une salle et bien d'autres encore de nouveautés comme celle qu'on avait mise l'année dernière qui était le vote à distance. Donc effectivement, à My Wedding Show, on est toujours dans la nouveauté, on est toujours dans la créativité et donc voilà, on réserve toujours des bonnes choses et donc bien sûr, pour les éditions suivantes, il y aura effectivement beaucoup de nouveautés. donc je vous demande de rester à l'affût dès que nous allons lancer l'ouverture des inscriptions. Donc voilà, vous serez les bienvenus.